Jean-Michel Blanquer, bonjour. Vous voyez, on égaye les fins de campagne. Je vois ça, oui, je vois ça. Alors, quel jugement portez-vous, vous, sur le débat qu'on a vu hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? D'abord, c'est finalement un jugement, je dirais, de qualité de la démocratie, parce que malgré tout, dans le monde tel qu'il est, il faut se féliciter d'avoir des moments comme celui-là. Il était particulièrement long, mais c'est parce qu'il était relativement approfondi. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se féliciter du fonctionnement démocratique. Ensuite, évidemment, mon jugement, c'est qu'Emmanuel Macron, à chaque fois, a montré une maîtrise des dossiers qui n'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet de maîtrise complète et d'une vision qui est proposée à la France. Alors que du côté de Marine Le Pen, même si elle a progressé depuis cinq ans, ce que l'on voit, c'est surtout une addition de propositions démagogiques qui ne tiennent pas la route quand on commence à approfondir. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, Emmanuel Macron l'a emporté à mes yeux, mais c'était bon de voir d'abord du respect entre les deux candidats et puis d'avoir tout simplement une possibilité d'approfondir pendant ce temps qui a été assez long, trois heures. L'Institut Elabe a interrogé 650 Français juste après le débat. 59% comme vous pensent qu'Emmanuel Macron a été plus convaincant. Mais il est jugé aussi plus arrogant parce qu'elle est plus proche des préoccupations. Est-ce que derrière les raisonnements, les chiffres, les statistiques, les démonstrations, il n'y a pas un manque aussi d'empathie, de compréhension du vécu des gens ? Je pense que ce n'est pas ce qu'on voyait hier. Je sais que, de façon récurrente, on dit cela sur Emmanuel Macron. C'est un peu parfois le corollaire de la maîtrise des dossiers. Donc, on dit qu'il y a une arrogance. Moi, je n'ai pas vu d'arrogance hier. J'ai vu du débat. Je n'ai pas vu d'arrogance d'ailleurs de la part de Marine Le Pen non plus. Mais simplement, il est bien normal que chacun pousse ses arguments. A plusieurs reprises, on a vu d'ailleurs du respect, comme c'est normal d'ailleurs, entre citoyens et entre candidats. Donc, non, je n'ai pas vu d'arrogance, même si je sais qu'on répétera toujours cette accusation. On a parlé éducation dans ce débat. Marine Le Pen a dénoncé l'oubli de la scolarité en milieu rural. Notamment le fait que le dédoublement des classes n'est pas assez profité à la ruralité. Que répondez-vous ? Alors d'abord, il y a du dédoublement en milieu rural. Par exemple, si vous regardez dans l'Académie de Reims, on a fait du dédoublement en milieu rural. Il y a des réseaux d'éducation prioritaires ruraux. Ensuite, en milieu rural, le sujet est moins le taux d'encadrement parce que de toute façon, il est beaucoup plus favorable en milieu rural qu'en milieu urbain. Contrairement à un cliché, on a plus grande dépense de l'éducation nationale en milieu rural par enfant qu'en milieu urbain. Donc, ça ne sert à rien d'opposer le milieu rural et le milieu urbain. Par ailleurs, l'école primaire rurale fait mieux réussir que l'école primaire urbaine. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Moi-même, j'ai souvent plaidé pour que les villages réussissent à renaître par l'attractivité de leur école. Et on a eu une politique dans ce sens. Vous savez qu'on a créé des postes à l'école primaire, près de 15 000 pendant ce quinquennat, pas dans l'enseignement secondaire. Et on l'a fait alors même qu'il y avait moins d'enfants à l'école primaire. Donc, on a amélioré le taux d'encadrement dans chaque département de France, à chaque rentrée depuis 2017. Elle a aussi parlé de la sécurité dans les établissements scolaires et même dans les classes. Est-ce que là, il y a des choses à améliorer ? Le bilan est négatif ? Le bilan n'est pas négatif, mais on peut évidemment beaucoup améliorer. Elle a pointé quelque chose qui n'est pas faux. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a, par exemple, du harcèlement dans certains cas, parfois des violences, ça existe. Disons-le tout de suite, ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Heureusement, vous savez, je vois beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées. Et heureusement, il y a aussi beaucoup de fonctionnement normal. On ne doit pas décrire le système scolaire comme étant éventuellement à feu et à sang. En revanche, c'est vrai, oui, il y a parfois des élèves qui sont perturbateurs. Nous avons donné des consignes, d'abord, de sévérité. Je rappelle que, quand elle dit, par exemple, on est dans la doctrine du pas de vagues, ce n'est plus vrai. Depuis 2017, mon discours est exactement à l'inverse. On fait remonter. Bien sûr, c'est signalement automatique. On a créé ce qu'on appelle le carré régalien, c'est-à-dire des équipes qui sont auprès de chaque recteur pour intervenir dans les établissements chaque fois qu'un établissement le demande. On a, par exemple, ce qu'on appelle les équipes mobiles de sécurité qui viennent quand c'est nécessaire. Et puis, dès lors qu'il y a signalement, il y a un suivi. Ce suivi, il est éducatif, évidemment. On parle de mineurs. Et parfois, il peut aller jusqu'à la solution, en effet, d'internats spécialisés qui existent déjà et que nous utilisons dans les cas extrêmes qui concernent environ 1 500 élèves par an. Marine Le Pen a promis de redonner toute sa valeur au baccalauréat. Elle ne veut plus d'objectifs de taux de réussite par génération. Elle veut en refaire un diplôme discriminant qui sert à quelque chose. Est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Écoutez, là, il y a beaucoup de clichés aussi. L'année dernière, il y a eu des difficultés, et il y a deux ans aussi, des difficultés particulières liées au Covid. Donc, on confond des sujets liés au Covid avec des sujets liés au baccalauréat. Le nouveau baccalauréat, au contraire, est une revalorisation du baccalauréat. D'abord, le mélange de contrôle terminal et de contrôle continu. 60% de contrôle terminal, 40% de contrôle continu. C'est fait pour avoir les vertus des deux approches. Contrôle continu, pour que l'élève travaille en continu, notamment en première et en terminale, et que toutes ses notes comptent. Donc, ça suscite l'effort. Et d'autre part, le contrôle terminal, c'est-à-dire une objectivation d'un niveau à un moment donné, et ça reste 60% de la note. Tout ceci contribue à des progrès très importants. Elle a dit qu'elle voulait revenir sur les vies anciennes séries. Si ça devait arriver, je lui souhaite bonne chance. C'est évidemment un très mauvais projet. L'immense majorité des lycéens, contrairement à ce que disait David tout à l'heure, d'ailleurs, savent très bien de quoi il s'agit et savent très bien qu'ils ont gagné une liberté avec la réforme du lycée. Le choix des options. Bien sûr, ils ont une possibilité de choix infiniment plus importante et ils approfondissent. Les parents sont parfois un peu déroutés parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont connu, eux, comme élèves. Mais la réalité, c'est que les élèves, posez-leur la question, que chacun le fasse avec son entourage. Vous savez, si elle n'était pas populaire auprès des lycéens, ça se serait vu. Aujourd'hui, les lycéens, bien sûr, il peut y avoir des difficultés X ou Y. Mais ils sont très contents d'avoir beaucoup plus de liberté et ce faisant, beaucoup plus d'approfondissement. Ce que je veux dire par rapport à ce cliché sur la baisse du baccalauréat qui peut être vraie pour les années antérieures, mais là, c'est une réforme qui a deux ans et qui, en plus, s'est passée en plein Covid. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est que les programmes sont devenus plus exigeants. Si vous regardez le programme de mathématiques, contrairement à ce qu'ont dit pas mal de gens ces derniers temps, il est plus exigeant. Si vous choisissez les mathématiques, vous faites plus d'heures. Donc, vous allez plus loin. Donc, vous êtes mieux préparés. Donc, on a combiné plus de plaisir, plus de liberté avec plus d'approfondissement, plus d'effort. Et les mathématiques vont revenir. C'est-à-dire que vous avez cédé au lobby des profs de maths ou bien vous vous êtes rendu compte que la culture mathématique baissait ? Non, là, il y a deux sujets. Il y a eu beaucoup de confusion dans le débat public aussi puisque vous avez premièrement la nécessité de préparer des élites scientifiques larges, mixtes et excellentes. Autrement dit, des gens qui vont devenir chercheurs, ingénieurs, professeurs, de maths, etc. Des gens qui font le socle du pays d'une certaine façon. C'est fondamental. Et ça, nous avons été très loin. C'est ce que j'ai dit à l'instant. C'est-à-dire approfondissement des programmes, plus d'heures, plus d'élèves qui aujourd'hui choisissent d'aller en enseignement supérieur scientifique que précédemment. Pourquoi ? Parce qu'avant, vous faisiez S par conformisme et puis après, vous faisiez éventuellement des études sciences po, littéraires, etc. C'était 50% des élèves de S qui allaient dans les filières scientifiques. Aujourd'hui, c'est plus de 80% des élèves qui ont suivi les enseignements scientifiques qui vont dans l'enseignement supérieur scientifique. Donc, les objectifs de la réforme commencent à être en train de s'accomplir. Rappelons-le qu'on est au début quand même. Et encore une fois, en pleine crise sanitaire. De l'autre côté, il y a un autre objectif qui est qu'il y a un niveau général de la population. Une culture mathématique. Une culture mathématique de l'ensemble de la population. Et là-dessus, le premier des enjeux, il est évidemment à l'école primaire, puis au collège. Et à l'école primaire, même chose, et le président l'a dit hier d'ailleurs, très rapidement, le niveau mathématique des élèves à l'école primaire a augmenté en France de 2017 à 2022. On cite toujours les études PISA. Hier, ça a encore été fait par le journaliste. Mais la dernière étude PISA, c'est 2018. Donc, pour des élèves de 15 ans. Donc, ça ne dit absolument rien de ce qui a été fait pendant ce quinquennat. En revanche, vaille que vaille, malgré la crise Covid, malgré toute une série d'obstacles, on a amélioré non seulement par le dédoublement pour les plus défavorisés, mais aussi par une révision notamment de la formation des professeurs en mathématiques avec des mathématiques plus rigoureuses, plus méthodiques, je dirais. On a parlé du voile également dans ce débat hier. On se rappelle de votre propos. Le voile n'est pas souhaitable. Est-ce que c'est ça la bonne définition ? C'est-à-dire, il est légal, donc on le tolère, mais on préférerait que les jeunes filles se libèrent du voile le plus vite possible. C'est ça, votre philosophie ? On peut dire cela. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande distinction à faire et elle a été faite hier par le président de la République, c'est-à-dire une distinction entre ce qui se passe dans le service public, donc la neutralité du service public sur laquelle on doit être d'une rigueur dérain et c'est ce que nous faisons. Par exemple, avec l'interdiction du voile à l'école, c'est une évidence. Et puis ce qui se passe sur la voie publique, là c'est tout à fait autre chose. Il y a une liberté vestimentaire qui a des limites. Il y a une loi qui interdit d'être couvert totalement sur la voie publique. On ne peut pas non plus aller nu dans la rue, etc. Donc il y a des limites. Mais bien sûr, elle ne peut pas aller jusqu'à interdire un signe religieux quand on marche. Mais quand on est une étudiante majeure et qu'on va à l'université, on doit pouvoir garder le voile ? Là, il y a débat, mais en gros, on peut le garder dans la mesure où le sujet est très différent avant 18 ans et après 18 ans, bien sûr. David le rappelait tout à l'heure, vous avez battu le record de longévité de la République à votre poste de ministre de l'Éducation. Si Emmanuel Macron est réélu et vous demande de continuer, c'est oui ou bien vous avez fait le tour du sujet ? Non, s'il me demandait, je dirais oui, mais je ne suis ni candidat ni d'une opinion à traiter qui excède la raison. C'est-à-dire, j'ai déjà en effet le record même dans l'histoire de la République. Il a fallu passer beaucoup d'obstacles, des crises qui ont été très très graves, même inédites. Et donc, il est tout à fait normal de passer la main le cas échéant. Mais je suis en très bonne forme physique et par ailleurs, j'ai encore beaucoup d'idées pour que les choses changent. Donc pas de carrière de footballeur ? Je peux avoir une carrière parallèle. J'ai joué encore avant-hier à Avranche. Oui, on a vu, on a vu les images. J'ai tiré un pénalty. C'était courageux, pas complètement accompli. Peut-être que c'est bon pour un ministère comme l'Éducation d'avoir eu une autre vision de quelqu'un d'autre pour les années qui viennent ? Bien sûr, ce serait tout à fait normal aussi, bien sûr. De ces cinq années passées, quelle est votre plus grande fierté et que manque-t-il à votre bilan pour que votre satisfaction soit complète ? Alors, la plus grande fierté, c'est ce que je commençais à vous dire, c'est-à-dire l'école primaire puisque si vous regardez la courbe d'évolution de l'école primaire de 2018 à 2022, c'est une courbe en hausse avec un trou d'air à la rentrée 2020, septembre 2020. Nos évaluations, qui ont été une création de ce quinquennat aussi, nos évaluations montrent une baisse du niveau à l'effet du premier confinement. Ça a motivé tout ce que j'ai fait pour l'école ouverte. Mais la fierté, c'est que malgré ça, nous sommes probablement un des très rares pays occidentaux à avoir le niveau qui monte à l'école primaire pendant cette période qui a été un désastre éducatif mondial. Ne l'oublions pas, pendant un an, la moitié des enfants des États-Unis ne sont pas allés en classe. Au Pérou, aucun enfant n'est allé en classe pendant deux ans. C'est pourtant le pays qui a la plus forte mortalité au monde pour 100 000 habitants. Donc, il y a d'une part l'élévation du niveau de l'école primaire et d'autre part la politique d'école ouverte qui s'est passée dans une ambiance de cap-orne, si vous me permettez l'expression. Et donc ça, évidemment que c'est une fierté parce qu'il a fallu tenir, vaille que vaille. Après, du côté de ce que l'on pourrait mieux faire, mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas tout faire en cinq ans, c'est évidemment au collège qu'on a encore à faire, non seulement probablement par la révision des programmes pour aller dans le sens de cette exigence dont j'ai parlé pour le lycée, mais aussi dans le sens de cette personnalisation du parcours dont le président de la République a parlé hier, notamment quand il a parlé de la métamorphose de la classe de sixième pour qu'elle puisse être la classe où on s'assure que les élèves ont vraiment la maîtrise des savoirs fondamentaux et puis qu'ensuite ils puissent faire des choix et aussi avoir une meilleure information sur ce qui va se passer dans leur avenir, leur métier, leur formation. Si demain un professeur montre des caricatures de Mahomet en classe et que ça déclenche une tempête sur les réseaux sociaux, il sera mieux protégé demain que Samuel Paty ne l'a été ? Oui, bien sûr, c'est évident, il y a ce que je vous ai mentionné tout à l'heure avec le carré régalien, c'est-à-dire qu'il y a une protection qui s'enclenche. Lorsque Samuel Paty a eu ces problèmes, il y a eu d'ailleurs des personnes qui sont venues à la suite des événements que les gens n'ont pas imaginé qu'il pouvait y avoir cet attentat, mais sinon, le principe c'est protection immédiate, défense du professeur. Un dernier mot, serez-vous candidat aux législatives ? C'est très possible, mais vous savez, comme le président de la République, d'ailleurs, on est très concentré sur dimanche et puis après dimanche, on verra. Jean-Michel Blanquer, merci, bonne journée. Merci.